Présentement, au niveau de la région, je dois le dire, il y a le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, Saint-Simeon-Port-Daniel, Gascon-Percé, le Haut-Ban de Gaspé et le Centre d'action bénévole de Murdochville qui a travaillé pour implanter ce service-là qui vient de débuter le 1er mars. On a eu heureusement des centres d'action bénévole où c'était déjà présent depuis de nombreuses années ce service-là, soit les Îles-de-la-Madeleine et le Centre d'action bénévole des Chic-Choc, le programme, le service, si vous voulez, de l'envoler. Donc, ces deux centres-là ont été pour nous aussi des repères. Je tiens à les remercier sincèrement. Et c'est ça. Si on veut, par exemple, si on est à la maison, qu'on nous entend et qu'on aimerait, nous aussi, s'investir dans ce projet-là, il y a plusieurs centres qui vont débuter des formations bientôt, c'est-à-dire au printemps, plus mai. D'autres, ça va être plus à l'automne. Dans d'autres centres, on attend de voir qu'est-ce que sera la demande avant de débuter une nouvelle formation. Donc, c'est d'entrer en contact avec son centre d'action bénévole le plus près de chez nous pour avoir plus d'informations parce que c'est sûr, on est tous quand même autonomes et on y va avec nos réalités du terrain aussi. Pour le centre d'action bénévole ici, Saint-Simeon-Port-Daniel, si on désire devenir bénévole, qu'on aimerait ça suivre la formation, parce que la formation est vraiment obligatoire, on doit entrer en contact avec Mme Lisa Garand, qui est à la gestion responsable des bénévoles chez nous, qui va débuter par faire une entrevue avec la personne, voir si elle est rendue là, si elle est prête à faire ce type de bénévolat-là, parce que c'est quand même un bénévolat qui n'est pas... Je ne veux pas dire qu'il n'est pas régulier, mais ce n'est pas un bénévolat qu'on va faire tous les jours. Ce n'est pas un bénévolat qui... Je veux dire, on va faire un accompagnement transparent chez le médecin. Je veux dire, il faut avoir quand même une... Comment je vous dirais ça? Il faut avoir une ouverture face à la mort. Il faut se sentir bien dans le fond avec tout ça. Si on s'engage dans ça et qu'on n'est pas bien avec la mort, on peut avoir un petit peu de difficulté à être un bénévole auprès du proche aidant qui va avoir besoin d'en parler. Quand on va accompagner la personne, tout ça. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'il y a un certain filtrage qui se fait par nos bénévoles, par la gestionnaire responsable des bénévoles. Et c'est ça. À partir quand on va avoir une dizaine de nouveaux bénévoles pour chez nous, on va pouvoir penser à une nouvelle formation, parce que c'est quand même une formation de 36 heures. Et c'est une formation quand même qui demande du temps, de s'y investir, tout ça. Donc, c'est d'entrer en contact avec son centre d'action bénévole le plus près de chez nous. Et si présentement, il y a des gens qui veulent avoir d'informations comment fonctionne le service de l'accompagnement, fin de vie et palliative, on entre aussi en contact avec son centre d'action bénévole le plus près de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada